Écoutez, petit à petit on va s'adapter et puis le plus important c'est le match qui arrive en championnat pour bien le négocier. Ce match arrive vite, est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce qu'il y a encore des petites choses à travailler ? Qu'est-ce qu'il faut travailler ? Toujours des choses à travailler dans la complémentarité entre nous, mais bon, maintenant il faut être prêt pour ce match et ne pas chercher d'excuses et être prêt à 100%. On a envie d'être déjà dimanche pour ce match de championnat, d'être là à l'ouverture du championnat, ou est-ce qu'on va se donner la semaine tranquillement pour travailler encore ? On va se donner la semaine, on va bien travailler et bien préparer ce match. Heureux d'être à Lens, qu'est-ce que tu découvres ? Je découvre les supporters qui sont fantastiques, après j'ai envie de me battre pour eux et de faire le maximum, comme je l'ai toujours fait dans mes clubs où j'ai joué. Tu as joué à Bollard mercredi, c'est ça, contre Lens-Marseille ? Tu avais déjà joué à Bollard, mais là, avec le maillot du Racing Club de Lens, qu'est-ce que tu en as pensé ? C'est différent, parce que porter le maillot de Lens, ça fait longtemps que je voulais le faire, ça ne s'est jamais fait, maintenant ça s'est réalisé. Maintenant c'est à moi de faire le maximum pour être bon sur ces nouvelles couleurs. Tu as un souvenir particulier à Bollard, avec Paris, Strasbourg ? Je me rappelle avec Socha, on a fait le demi-finale de la Coupe de la Ligue, je pense. Il faisait très froid ce jour-là. Oui, et puis une fois avec Strasbourg, on a fait un partout, on a été mené à Daniel Morera, il marque un super but à la 85e, mais moi j'égalise un partout, c'était un match que je me rappelle bien. C'est sûr qu'à une semaine de la compétition, c'était bien de repartir avec une victoire. Donc ça a été chose faite, après il y a eu des choses bien, il y a eu des choses moins bien. Mais bon, c'est des matchs de préparation, on a besoin de trouver les automatismes et on va continuer à travailler en trainement pour que ça aille de mieux en mieux. Alors un petit bilan, c'est tous ces matchs amicaux, la préparation, tu sens que c'est à monter en vie, vous avez progressé ? Oui, bien sûr, on est monté en régime, en plus on a fait plus que 45 minutes, donc voilà, après il ne faut pas aussi oublier, il fait 16h, il a fait très très chaud. Maintenant, on monte en régime, on va continuer à travailler en trainement et on sera prêt dimanche prochain. Mathias, c'est rugueux quand même, pour un match amical, un petit tampon quand même ? Oui, mais bon, c'est ce qui est bien, après on connaît les clubs belges, donc on sait qu'ils sont réputés pour ça. Maintenant, nous, on a répondu présent et puis voilà, il faut qu'on donne de l'engagement, ça reste un match de foot. Les petits flottements défensifs en première mi-temps, Antoine a corrigé ça à la pause, c'est ce qu'il vous a dit, ou par rapport au bloc notamment ? Oui, après, voilà, on joue quand même haut, après il y a eu deux, trois petites erreurs, après on préfère que ça arrive maintenant qu'en championnat. Voilà, on va aller travailler à l'entraînement pour être prêt, comme j'ai dit, pour le 4 septembre, mais c'est vrai que ça fait du bien de faire des matchs comme ça, en plus, c'est quand même relevé, parce qu'on est tombé sur une belle équipe de Charleroi, donc c'est bien. Tu as quatre foot. Comment ? Quatre foot. Oui, Luc, oui. Atelier du secondaire, du quatre foot. Oui, oui, bah oui, on a hâte, après, bon, maintenant c'est bon, on est dans la dernière ligne droite, donc ça va vite aller, c'est sûr que la préparation, c'est bien pour reprendre, mais bon, on attend tout ça avec impatience le championnat, on va moins courir. Tu sens un nouvel élan, toi, Pierre-Yves, dans ce club, dans cette équipe ? Oui, bah, ça change, pas mal de joueurs sont arrivés, on a un nouveau coach, le président Martel, il arrive aussi, il revient, il arrive ici avec M. Moumadop, donc non, il y a un nouvel élan, et puis voilà, on sera présent, et puis il faut qu'on va passer une très belle saison. Sans critiquer, bon, ce qui a été fait l'année dernière avec les moyens qui étaient ceux du club, tu sens quand même que le niveau va être supérieur, sportif, cette saison ? Oui, non, c'est clair, après, après, voilà, l'année dernière, on nous avait dit de se maintenir, on a été en chaussettes, on a même un moment titillé, passé un temps à l'eau du tableau, donc après, il ne faut pas oublier d'où l'on se revenait, et puis maintenant, voilà, on repart à un nouveau championnat, nouvelle équipe, et puis voilà, c'est reparti. C'est un résultat positif, mais voilà, c'est encore un match pour qu'on se règle, et qu'on essaye de mettre, voilà, ce que le coach a dit, de mettre ces choses en place, et voilà, petit à petit, on va progresser. Personnellement, tu as joué la première période aux côtés de Daniel Yugoya, qui est un jeu différent de Koulibaly, avec qui tu as évolué mercredi contre l'OM, il y a des automatismes qui se créent avec ces deux nouveaux joueurs ? Oui, c'est sûr, mais après, voilà, on ne se connaît pas, donc il y a un temps d'adaptation avec chacun, et voilà, ça se met en place petit à petit, et forcément, ça passe par des matchs, et après, on en discutera à l'entraînement. Là, tu n'as pas eu beaucoup d'occasion aujourd'hui, sur une mi-temps, est-ce que ce n'est pas un peu frustrant pour un attaquant de ne pas avoir pu marquer avant le début du championnat ? Oui, si, c'est vrai, en tant qu'attaquant, j'aimerais marquer tous les matchs, mais voilà, on va garder le côté positif, on va continuer à travailler, parce que c'est le plus important, surtout moi, je reviens après trois mois de blessure, donc voilà, je ne me prends pas la tête, je travaille, et on va faire le maximum pour le début du championnat. Justement, physiquement, ça va, après ces trois mois de blessure, là, tu te sens bien ? Oui, je me sens bien, c'est encore un peu dur physiquement, je ne suis pas à 100%, mais voilà, c'est la répétition des matchs qui va faire que je vais arriver à 100%. Physiquement, j'ai vu les garçons un peu émoussés, c'est vrai qu'on a bien bossé depuis mercredi le match face à Marseille, on a continué à faire des séances lourdes, donc voilà, mais bon, dans le contenu, il y a des bonnes choses, et puis forcément, il y a pas mal de corrections à faire, concernant donc l'animation défensive, même sur le plan offensif, donc il y a un gros chantier, mais... Plutôt satisfait quand même ? Oui, mais c'est toujours bien quand on gagne, voilà, mais après, forcément, que ce soit dans les victoires ou dans les défaites, il y a toujours des enseignements à tirer, et bon, forcément, qu'aujourd'hui, le premier sentiment, c'est qu'on gagne, c'est bien, on est revenu au score, donc on a montré du caractère, puis après, on a pris deux buts, même parfois, on a été un peu trop souvent en difficulté, puis après, il y a des situations forcives pour mieux exploiter, donc voilà, mais dans l'ensemble, c'est bien, parce que ça fait, en tout cas, à ce qui me concerne, encore une revue d'effectifs, j'ai pu voir tout le monde, voilà, ma réflexion, elle avance de jour en jour, et puis après, on va continuer à travailler, parce qu'on est là pour ça. Mathieu, en Belgique, également, vous êtes en GASA, vous trouvez ça bien, avant de refaire un sujet ? Oui, mais on le sait, quand on joue les équipes belges, c'est long, je parle en connaissance de cause, à chaque fois qu'on a joué ce type de match, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de jouer contre des équipes françaises, les joueurs se connaissent, ils se respectent, il n'y a pas autant d'engagement, donc c'est bien. Après, il faut mieux de l'engagement, mais il faut rester, c'est déjà solide mentalement pour ne pas sortir de son match, puis continuer à jouer, ce qu'on a fait, parce qu'on a été mené, l'idée, c'était justement de ne pas s'énerver, il fait super chaud, des fois, on peut contester un peu les décisions arbitrales, mais il ne faut pas, il faut rester dans le match, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous a permis de revenir. Bonjour, je suis en passion d'être au 4, est-ce que vous, en tant que coach, vous êtes un passion biote, ou vous auriez préféré un peu ? Non, mais de toute façon, on n'a pas le choix, on se prépare pour être prêt le 4 août, avec ce match à domicile, face à Bastia, donc on se prépare, et puis on se doit d'être prêt après. Et puis surtout, j'ai tout ce mois d'août, et avec ces 5 matchs, 4 championnats et 1 match de la Ligue, qui vont me permettre, moi, de jauger mon équipe, et après, on pourra réajuster au niveau du recrutement, en fonction des manques, en fonction des soucis qu'on puisse rencontrer, en termes de blessures, voilà, mais là, aujourd'hui, il faut que tous, tous, on se prépare pour être prêt le 4. L'objectif, c'est justement, j'ai dit, essayer, essayer en tout cas de tout faire pour gagner ce premier match. Il faut bien en enclencher. Et puis, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais en tout cas, on a un mois d'autre chargé, avec tous l'occasion de montrer ce qu'on sait faire. Est-ce que tu as tes impressions, ce que tu as ressenti ? Ça fait du bien, déjà, de rejouer. Après, maintenant, de jouer sur le maillot en soi pour la première fois, je suis plus content, et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. C'est un peu bizarre, comme début de match, tu n'as rien à faire, tu as deux ballons à chercher dans les filets. Je n'ai pas eu rien à faire, j'ai eu un arrêt à faire sur une frappe, point de pénalty. Et après, prendre deux buts, c'est dur pour un gardien, mais on rebondit et on essaie de ne plus en prendre. Justement, c'est bien de savoir que tu peux compter sur tes coéquipiers, pour dire que malgré le fait qu'on soit mené, on est reparti d'avant et on a repris l'avantage. De toute façon, je ne peux que compter sur eux, parce que ce n'est pas moi qui va mettre les buts. Il faut qu'ils les mettent, et moi, derrière, que je fasse mon boulot, de ne pas en prendre. Est-ce que tu as vu qu'il y avait Geoffrey Candogbia dans les tribunes ? Je l'avais déjà vu hier, mais j'étais au courant qu'il allait passer. Ça fait plaisir de le revoir. Est-ce que tu penses qu'il a le niveau pour aller au Real Madrid ? Largement, largement. Jo, c'est un mec qui est déjà posé dans la tête et qui ne se prend pas la tête, qui est humble. Maintenant, les qualités, il les a. S'il doit aller au Real, je pense qu'il aura largement le niveau. Est-ce que ce serait quand même un transfert assez énorme, finalement ? Bien sûr, c'est énorme, déjà, pour un jeune de partir à l'étranger et surtout dans un grand club. Maintenant, je ne lui souhaite que du bonheur, où que ce soit. Un petit mot aussi sur ce que tu découvres ici à Lens, l'environnement, l'ambiance, la culture de club. Ça te plaît ? Ce n'est pas trop loin de Paris, en plus, c'est pratique ? Ça me plaît beaucoup. Il y a des supporters qui sont proches des joueurs, qui nous encouragent tout le match. C'est clair que ce n'est pas comme à Paris. Je suis plutôt satisfait. Bien sûr, même en dehors du foot, tout le monde nous attaque très bien. On se sent très bien tout de suite et il n'y a rien de mieux. Quand tu as eu des contacts avec Lens, à qui tu as demandé des petits renseignements sur le club ? Est-ce que tu as des garçons que tu connaissais ? J'en ai parlé un petit peu à Geoffrey pendant la Coupe du Monde. Après, avec les kinés, les docs qui sont du Nord. Je n'ai eu que des bons échos. Merci Alphonse. Merci Alphonse.